C'est notre deuxième édition, la première édition c'était en 2021, on était en distanciel, on était en plein Covid, aujourd'hui c'est la première année où finalement on le fait en présentiel, donc c'est une première pour nous, tout ne sera pas parfait, n'hésitez pas à nous remonter d'ailleurs des axes d'amélioration pour relancer ça l'année prochaine puisqu'on continuera encore sur les prochaines années pour cette journée de conférence, vas-y tu peux enchaîner. Je vous présente un peu l'équipe, parce qu'on a été nombreux finalement à faire partie de l'organisation, donc c'est les principaux organisateurs qui sont relativement présents aujourd'hui normalement, à part Cédric ici, qui est sur un autre événement sur Nantes, donc il ne sera pas présent avec nous aujourd'hui, donc on est tous avec un t-shirt staff, n'hésitez pas à venir nous voir, donc les personnes, je vais quand même vous donner quelques noms, donc Anne-Sophie qui est juste là et qui va filmer aujourd'hui quelques conférences, on a Mickaël qui n'est pas là, qui doit être resté en bas, donc pour ma part moi je suis ici, moi je suis David, donc Cédric qui n'est pas présent et qui est à Mobiles et s'immobiles sur Nantes pour un autre événement et en tant qu'organisateur aussi, on a Pierre-Mickaël qui doit être juste devant, premier rang, c'est parfait, Hubert qui présente avec moi et on a aussi Sophie qui est tout au fond là-bas, lève la main, t'es là ! Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez n'importe quelle demande, on sera là pour répondre à vos attentes. Je voulais aussi en remercier Frédéric qui est le directeur de l'établissement du Cési, qui nous a fait l'honneur de nous accueillir aujourd'hui pour cette première rang présentiel. On a eu beaucoup de mal nous à trouver un établissement et un lieu pour pouvoir organiser cette journée et donc je suis ravi en tout cas de pouvoir organiser ça avec Frédéric aussi aujourd'hui. Et je vous laisse quelques temps pour présenter un peu le Cési. Merci. Écoutez, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous accueillir, c'est un plaisir de pouvoir accueillir cet événement comme on en accueille un certain nombre, c'est aussi notre vocation puisqu'on est au service des entreprises et de vous accueillir dans ces locaux qu'on a investis il y a maintenant deux ans après une cinquantaine d'années passées à Éculi, un petit peu loin de tout. J'espère que vous avez eu pas trop de mal pour venir jusqu'ici. En tout cas, c'est un plaisir de vous accueillir. Cési, c'est une école d'ingénieurs, entre autres. C'est une école d'ingénieurs qui a une spécificité, c'est que 80% de nos jeunes sont en apprentissage. Ils intègrent notre école soit post-bac pour deux années de prépa, soit après une classe prépa générale ou un IUT ou une licence et on les forme en informatique, en BTP et sur des ingénieurs généralistes. Cési, c'est un des 25 en plus en France, donc on est établi à peu près partout. Vous êtes toujours à moins de 200 km d'un saisie et c'est nécessaire quand les modalités d'enseignement se font par l'apprentissage. C'est à peu près 60 000 alumnis et 7 000 ingénieurs diplômés chaque année. On est à votre service, on est à votre service pour vous accueillir, on est à votre service pour vous accompagner, pour vous trouver des jeunes ou des diplômés. Ça m'a fait vraiment plaisir puisque hier on a eu une petite surprise. Ippon avait un nouveau collaborateur, qui est là, je crois, et il s'avère qu'il est sorti de saisie en 2012. On n'avait aucune idée du fait qu'on allait avoir un ancien parmi nous aujourd'hui. Il y en a peut-être d'autres d'ailleurs, mais c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne conférence et à bientôt. Avant de laisser la parole à Hubert qui va aussi vous présenter finalement tout le déroulement de la journée, je voulais remercier les différents sponsors. Pour le coup, je représente Ippon en tant que sponsor, mais on n'a pas que Ippon en tant que sponsor, on a aussi Alterway, qui est une filiale de Smile depuis l'année dernière. Nous avons aussi Micropole et Open. N'hésitez pas à aller discuter avec eux. Ils sont dans la salle de sponsor en fait qui est en bas, là où il y avait l'accueil petit déjeuner. Le repas de ce midi se fera aussi dans la salle sponsor, donc n'hésitez pas à aller discuter un petit peu avec tout le monde. Je pense qu'ils seront ravis de pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions et de même, en tout cas moi pour ma part, pour représenter Ippon. Et je vais laisser la parole à Hubert. Merci David. Du coup, tu pourras juste appuyer sur le bouton. Super. Merci. Voilà. Donc moi, je suis Hubert Fongardant. Je représente aussi la société Ippon. Moi, je suis CTO de l'agence de Lyon, directeur technique. Voilà. Toute la partie tech. Je suis en techos comme j'espère pas mal d'entre vous ici. Voilà. Donc quelques petites présentations des choses qui se passent ces temps-ci sur le cloud. Bon. Voilà. On va d'abord parler de sustainability. Donc ça, c'est effectivement une grande tendance depuis, peut-être pas vraiment cette année, mais ça fait déjà quelques années, mais ça monte en puissance. Notamment AWS qui a rajouté un nouveau pilier dans leurs audits avec les piliers de la Well Architecture. Donc maintenant, on a un nouveau pilier sustainability. Il y a de plus en plus d'outils aussi qui nous permettent, via l'introspection, via EBPF, d'aller beaucoup plus loin sur l'observabilité côté consommation de mes applis. Il y a beaucoup de choses qui arrivent aussi côté, avec des processeurs qui se consomment moins. On peut parler d'ARM. Voilà. Donc l'importance aussi du choix de la région. Quand vous choisissez d'être hébergé, vous pouvez faire attention sur d'où vient l'électricité, la décarbonation. Voilà. Donc c'est tout un pilier sur lequel on doit tous être attentifs, quelque part. Deuxième chose, forcément, cette année, c'est quand même l'émergence de la partie IA générative. Alors, personnellement, moi, c'est la première fois que je suis bluffé par une IA. Je disais que les autres fois, c'était bien. Mais là, vraiment, je me dis, on a franchi un cap sur quelque chose. On a tous vu le chat GPT en action. Voilà. J'ai vu que, tiens, juste la slide après. Donc je pense que tous les grands cloud providers s'y mettent pour vraiment pouvoir accueillir ces IA de nouvelle génération. Là, c'est un petit exemple de ce que propose AWS qui commence. Bien évidemment, vous avez les API de chat GPT. Mais bon, on vient consommer de l'API. Là, l'idée, c'est de pouvoir soi-même héberger ses propres algorithmes, ses propres modèles d'IA génératives. Et voilà, vous avez en preview certaines choses. Donc Amazon Bedrock. Et puis, des instances EC2 un peu particulières. Donc, les trainers. Et vous avez... Donc, en fait, c'est des instances EC2 qui ont des cartes spécifiques avec des chips dédiés pour accélérer ces process de machine learning. avec tout un SDK qui s'appelle Neurone pour pouvoir exploiter au mieux ces cartes hardware. Voilà. Voilà. C'est ce qu'il y a côté AWS. Si tu peux revenir, justement. Voilà. Et je terminerai aussi par un petit retour d'expérience. J'ai eu la chance, comme d'autres ici, d'aller à la KubeCon à Amsterdam. Du coup, c'était un événement tenu par la CNCF. Donc, la CNCF, c'est Cloud Native Computing Foundation. Donc, c'est une fondation qui a été au départ montée par Google pour pouvoir, on va dire, héberger le projet Kubernetes. Donc, au début, c'était un projet. Et aujourd'hui, ils en sont 600, 700 à peu près projets. Bon, certains ont plus ou moins un degré de maturité. En tout cas, c'était impressionnant. On était 10 000 là-bas. Et donc, c'était génial parce qu'il y avait tous les Cloud Provider. Autant AWS, GCP, Azure, les Français, les Européens. Enfin, vraiment, tout le monde était là. Et j'ai vu vraiment un... Voilà. C'était là que l'innovation était, quoi. Un bouillonnement, en tout cas, d'innovation, d'outils, de personnes, des conférences super intéressantes. L'année prochaine, c'est en France. Voilà. Peut-être que nous, Cloud Est, un jour, on arrivera à 10 000 aussi. Mais il y a du boulot. En tout cas, voilà, ce qui se passe là-bas, de ce côté-là, c'est vraiment ultra intéressant. Je suis revenu avec tout un tas d'outils, tout un tas de choses à présenter. Ils ont des certifications, la CNCF, qui sont vraiment bien, qui sont vraiment quali. Voilà. Voilà à peu près les trois petits sujets auxquels je voulais parler. Eh bien, revenons un petit peu à nos moutons. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, l'idée, c'est de ne pas trop prendre de retard. Pour l'instant, on est bon. Donc, une première session. Il y a deux salles. Il y aura deux tracks en parallèle. Donc là, on est dans la salle 1, du coup, à gauche. Et la salle 2, c'est fléché. C'est tout au premier étage. Voilà. Voilà. Donc, deux conférences ce matin, trois conférences cet après-midi. Voilà. Vous avez aussi le programme qui est affiché en bas. Vous l'avez sur Cloud Est. Donc déjà, vous pouvez un petit peu regarder. Alors, pour vous aider un petit peu dans vos choix, je vais laisser... Alors, ceux qui sont là, tout simplement... Alors, il y a Safe Aid In. Je ne sais pas s'il est là. Il est là, Safe. Il est là, Safe. Et il y a Rachid aussi. Il est là. Simplement, je vais vous laisser le micro pendant deux secondes. Enfin, non, une minute. Ça va être un peu compliqué. Vous pitchez et vous pitchez vos confs. Je sais que Rachid, tu en as deux. Donc, tant qu'à faire, tu en profites pour faire les deux. Vas-y, Rachid. Par contre, je suis obligé de vous faire venir le micro. Et puis, on va aussi... Je vais vous parler de deux sujets. Le premier qui est plus orienté, c'est l'hypersécurité. Analyse comportementale. On verra ça ensemble. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des méthodes et des outils pour vraiment bien comprendre ce qui se passe sur vos plateformes et surtout, comment anticiper toutes les petites dérives qu'on ne voit pas et qui peuvent parfois générer des soucis un petit peu gênants. Le deuxième sujet, cet après-midi, lui, sera plus orienté au déploiement à l'échelle. Comment est-ce qu'on va pouvoir déployer très largement, pas que des clusters ? Ça commence à devenir un peu trop facile. mais des applications. Et puis, du coup, tout ce qui va derrière de façon à ce que... Si vous avez une instance à déployer, aujourd'hui, c'est facile. L'idée, c'est de voir est-ce qu'on est capable de déployer 10, 20, 30, 40, peut-être 100 clusters avec tout ce qui va bien dessus. Salle 2. C'est ça. Je vais juste à côté. Si je peux juste passer pour la... Voilà, encore. Voilà, c'était inélu. On ne savait pas trop ce que c'était inélu en salle 2. Eh bien, si vous voulez découvrir, c'est de lui à 14h. Super. Et tu peux revenir, voilà, c'est fait inélu. Bonjour à tous. Je suis très ravi d'être parmi vous. C'est la première fois que je fais une camp à Lyon. Je suis déjà venu en tant que touriste, mais pas pour des raisons professionnelles. Un peu, oui, un peu. Je peux parler de eux. Oui, pour rejoindre l'utile à l'agréable. Alors, moi, je vais vous parler de deux sujets. Déjà, je vais me présenter. Je suis CTO Cloud à chez Sphere depuis 20 jours maintenant. Avant, j'occupais le poste de directeur engineering pendant plusieurs années où je gérais les activités infrastructures et DevOps à Paris. Donc là, à partir de cette fiscale, pour nous, à partir de juin, j'ai un poste, en tout cas un mandat groupe sur la partie technologie autour du cloud. Et donc, je vais vous parler d'abord d'Antos. Vous verrez ce que c'est après, mais en tout cas, c'est une suite de modernisation d'applications autour de Kubernetes. Donc, tout à l'heure, il en a parlé. Moi, j'étais aussi à la KubeCon cette année pour la deuxième fois consécutive. Et je suis aussi formateur Kubernetes. Donc, c'est ce sujet aussi qui me tient à cœur. Donc, voilà. On verra après comment on peut déployer des clusters Kubernetes sur les trois cloud provédoires majeurs. C'est un peu l'objectif de ma présentation. J'aurai aussi la chance, merci encore, parce que souvent, soit on n'est jamais pris, soit on a deux tocs qui sont pris d'un coup. Là, c'est les deux. Donc, je parlerai sustainability. Donc, à part les efforts qui sont faits côté AWS, avec le rajout du sixième pilier, donc du bel architecte framework, je vais vous parler aussi de la stratégie de Google d'un point de vue sustainability et les efforts qui sont déployés pour rendre l'énergie qu'on utilise la plus verte possible. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous ici. Ne bougez pas. Ne suivez pas Rachid à la 5e dans quelques instants pour la première présentation. Alors, après, est-ce que... Boiron, est-ce qu'on peut faire un tout petit... Allez, je vais me coller. Un petit col, tu présentes ? Oui, carrément. Bonjour à tous. Nous, on sera trois. Oui, là, c'est mieux. Un, deux, un, deux. Donc, nous, on va parler de notre retour d'expérience sur les trois années qu'on vient de passer, dans lesquelles on a construit toute une infrastructure digitale pour soutenir nos produits sites web, produits digitaux au sens large. Et donc, on a tout un tas de trucs à vous partager sur nos essais, nos échecs, les choses qui ont bien marché. Voilà, ça marche, spoiler, ça marche bien. Donc, voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir un peu plus sur tout ce qu'on a construit, eh bien, venez en salle 1 à 11h. Voilà. Ici. Stéphane, il n'est pas là ? Il est dans le 3. Il est dans le 3. Tu peux... Pierre-Mille, tu le sais, je ne veux pas... Non ? Non, ça ne bouge pas. Attends, il y a... Au cas d'attire, c'est... Je l'appuie de chez vite fait, puisque c'est mon collègue direct. Ah, bah, d'accord. Au cas d'attire, c'est du... Ouais, c'est ça, on est un peu... On est un peu une doublette. Non, il a un petit souci de train, ça fait arriver. Alors, évidemment, celui-ci, c'est celui que je connais le moins, donc je ne pourrais pas vous en dire énorme. Non, non, il va vraiment faire le tour de tous ces concepts autour du conteneur Asus Service, le serverless, il va parler aussi de face, de choses comme ça, et un petit goût d'exemple, il aime beaucoup tout ce qui est... Alors, vous avez dans les deux talks, voir du canatique, du corpus, du Java, et le deuxième talk, cet après-midi, c'est sur l'opérateur Kubernetes et qu'il peut être l'utilise. Voilà, c'est ça. Donc là, ça va être très concrètement comment développer votre opérateur YouTube, en Java aussi, puisqu'on ne détachera pas de Java, Stéphane, et c'est très bien. Voilà, merci pour lui, il se dépêche. Je vais aller le récupérer, il est là, il va arriver. Merci. Applaudissements. Alors du coup, 14h, 14h50, on l'a fait, et puis il doit rester Céline. Est-ce qu'elle est là ? Elle n'est pas arrivée encore. D'accord, et ensuite, on a en multi-provider, Ludovic et Laurent. Ils ne sont pas là encore. Ok, d'accord. Il y a le repas au milieu. Il y a une pause au milieu, on est d'accord. Alors, il y a une pause au milieu. Oui, oui, oui. Sur planning, il y a une pause. Ne vous inquiétez pas, il y a une pause repas. Non, 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 mais effectivement, il y a effectivement un oeil. Il est 11h55 à 12h45. Il me manque un tract de... Oui, en effet, sur planning, il y a un PDF. Oui, oui, je suis confiant. Je suis dénolé. Du coup, vous pouvez... Je peux dire, moi, je vais parler. Il y a deux talks à 11h125. Moi, je vais vous parler d'infrastructure Ascode, parce que quand on parle de cloud, on parle aussi d'infrastructure. Je vais vous parler un peu des enjeux qu'il y a autour d'infrastructure Ascode. C'est quoi qu'on recherche aujourd'hui dans une solution d'infrastructure Ascode en 2023. Et je vais faire un focus notamment sur une solution qui s'appelle Pulumi, qui est un concurrent à Terraform. Et comment ça répond à ces enjeux ? Je vous ferai même un tout petit peu d'IA, parce que c'est la mode cette année. Mais voilà, venez me voir. Ça va en s'allumer. Le deuxième, c'est S&P Lune. Du coup, il nous en a parlé sur le sustainability. Donc, 14h, 14h50, je crois qu'on l'a fait. Juste une petite info sur le stand d'Hippon. On va organiser deux mini-événements. Vous avez certainement vu qu'il y a des Legos qui traînent sur notre stand. C'est pour que vous les gagnez. Il y aura deux K-Outs sur un sujet sérieux le matin, parce qu'on est en forme le matin. Ce sera sur du cloud. Et puis, comme on est un peu plus cool l'après-midi, on va parler pop culture. Donc, on vous attend en tout cas avec les sponsors en bas pendant les pauses. Lors des pauses, vous les avez sur... Donc là, déjà 10h50 et 15h50. Vous en avez d'autres sur le planning. Qui est affiché aussi dans l'entrée. On va peut-être imprimer des paniers pour mettre en salle. Oui, si tu veux. On pourra le faire. OK. Eh bien, écoutez. Maintenant, profitez-en bien. Et puis, voilà. À la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada